c'était la prostate de ses membres. Donc les vieux sont grotesques, jusque dans les mots qui les apparaissent, c'est la barbarie. Qui doit être l'arbitre des élégances de l'humour ? Vous, Alain Ficulcroc ? Vous voyez bien qu'il s'agit d'une toute autre métaphysique, d'une toute autre anthologie. C'est limite à la liberté d'expression, ce que vous dites ? D'abord, il n'y a pas de liberté de l'injure. Ce n'est pas la liberté d'expression que de parler de ma dégénération de santé ou de dire que j'ai le cerveau qui me coule du nez. Ce n'est pas drôle du tout et l'acharnement sur la faiblesse ne peut pas se prévaloir du nom d'humour. On appelle ça comme on veut. On peut peut-être mettre la liberté d'expression mais l'humour, là, cède la place à son homonyme. Alors, la question se pose peut-être un peu autrement puisqu'il s'agit souvent hélas du service public. Est-ce qu'on ne se retrouve pas trop souvent avec un humour militant, subventionné qui en plus a le défaut de ne pas être drôle ce qui n'est quand même pas un détail mais donc un humour public militant, subventionné ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, là, d'inquiétant en tant que tel ? Bien sûr, c'est un humour militant parce que si je subis de telles attaques, c'est parce que je suis classé à droite et même à l'extrême droite. Et ces gens-là ont la certitude de détenir, d'appartenir au camp du bien. Ils vivent dans une sorte d'évidence morale. Ils sont pour, si vous voulez, l'ouverture à l'autre, contre la crispation identitaire. Ils sont pour l'égalité, contre les périlèges. Pour la liberté, contre toutes les formes d'oppression ou de servitude. Donc, il est normal qu'ils maquables comme ils le font. Oui, ils ne laissent pas finir. Que le néo-progressisme ne soit le néo-progressisme, aucune surprise. L'enjeu, est-ce que ce n'est pas que ce soit financé à même l'argent public à la manière de travail de rééducation ? Est-ce qu'il faut supprimer la redevance ? Non. Voilà, c'est ça la question. Parce qu'elle est posée par certains candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Avec les candidats qui proposent cette mesure et avec ceux des commentateurs qui les approuvent. La redevance est indispensable. Il faut qu'il y ait un espace pour les auditeurs, un espace où ils soient libres de vivre sans publicité. Il ne faut pas qu'il y ait, si vous voulez, partout, des coupures conversationnelles entre deux publicités. C'est bien la publicité parce que ça permet à d'autres radios d'exister. Et ça fait...